Alors, Madame Véronique Fouro-Cohé, vous êtes docteur en géographie, vous avez soutenu une thèse en 2007 à Paris 1 sous la direction de Laurent Simon. L'intitulé de votre thèse est sur le paysage, notion théorique ou outil d'aménagement émergent pour les forêts méditerranéennes en Europe. Et vous travaillez aujourd'hui davantage sur les politiques environnementales en France et plus récemment en Afrique. Parmi les publications récentes, surtout le manuel géographie de l'environnement, vous êtes co-auteur avec Édouard de Béguizal, Marianne Germaine et Élise Temple-Poyer, paru chez Armand Collin en 2017. Et vous avez aussi participé à la rédaction d'un article dans la revue Eco-Géo en ligne, article intitulé « Corridor contre corridor Nairobi ». Voilà, vous nous proposez aujourd'hui une intervention sur la place de l'économie résidentielle et du tourisme dans les espaces ruraux en France. Merci. Alors, un petit mot d'abord pour vous remercier de votre invitation. Je suis très contente d'être là. Et pour vous dire, donc évidemment, vous voyez que c'est à priori pas mon cœur de cible, le travail sur les espaces, en tout cas sur l'économie résidentielle. Donc j'ai accepté parce qu'en fait, j'ai beaucoup participé à la préparation des concours sur les espaces ruraux depuis un an. Et du coup, j'ai eu l'occasion de manipuler un peu la bibliographie afférente à ces questions. Ce qui me permet aussi d'emblée de vous dire que j'ai donné à Madame Delforge des éléments de bibliographie, puisque, comme vous allez le voir, je travaille plein. Ce que je vous présente, c'est plutôt une retranscription, une synthèse de travaux qui ne sont pas les nains, par définition, je trouve ça plus honnête et plus logique, de vous renvoyer aux sources. Donc vous aurez deux bibliaux. Une première qui correspond vraiment à ce qui est la présentation que je vais effectuer maintenant, où j'ai fait attention de faire en sorte que tous les documents soient des documents accessibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des documents qui sont bloqués par des portails, des bases de données avec des barrières. Et puis il y a une bibliographie plus générale, alors là, qui, pour le coup, comprend des titres pas nécessairement accessibles, si vous n'avez pas accès à CERN, mais qui permettent d'embrasser la question plus globale des espaces ruraux, puisque c'est celle que j'avais réalisée pour l'ensemble de la préparation au concours qu'elle s'agrète. Donc c'est un travail qui n'est pas propre, qui me semble tout de même intéressant d'interroger cette place renouvelée de l'économie résidentielle dans les espaces ruraux français, parce qu'en fait, de manière générale, cette question nous invite, d'une part, à envisager la question du renouveau démographique de ces espaces, qui est quand même l'un des éléments centraux lorsqu'on examine aujourd'hui l'évolution des espaces ruraux français. Ça invite également à interroger les modèles de développement de ces espaces ruraux, c'est-à-dire voir combien les espaces ruraux français ne répondent plus à un modèle qui serait un modèle centré sur l'économie agricole, mais combien ils peuvent reposer sur d'autres types d'activités, que ce soit des activités touristiques, ou bien plus généralement les activités de service qui vont accompagner la question de l'économie résidentielle. Donc c'est à la fois une question qui permet d'embrasser les problématiques démographiques des espaces ruraux français, et puis peut-être d'interroger leur multifonctionnalité, ou renouvellement en tout cas, des formes de développement possibles de ces espaces. Du point de vue des sources, tous ces éléments sont des champs de recherche qui ont été beaucoup explorés ces dernières années par des gens de talent. Donc la plupart des éléments que je vais vous présenter sont issus, tirés ou remaniés de travaux qui ont à la fois porté sur le renouveau démographique, c'est notamment ceux de Pierre Pistre, qui a déjà cité mon collègue tout à l'heure, qui est l'auteur d'une thèse tout à fait remarquable et remarquée sur le renouvellement et les inversions démographiques qu'ont connus les espaces ruraux français dans les dernières années. Je me permets d'insister, c'est une thèse qui est en ligne, donc vous pouvez y avoir accès, vous pouvez la lire en intégralité si ça vous passionne, c'est vraiment quelque chose de très accessible. De même, une grosse partie du travail sur l'économie résidentielle va être portée par quelques chercheurs. Laurent Davsy, qui a été cité tout à l'heure, qui est la lisière de l'économie et de la géographie, et puis Magali Talandier, dont la thèse portait sur le modèle de développement, un nouveau modèle de développement des espaces ruraux hors métropolisation, et dont la thèse, qui est un petit peu ancienne, parce qu'elle a une dizaine d'années, est elle aussi disponible. Donc là, de la même manière, vous pouvez trouver des documents accessibles. Donc voilà pour l'intérêt de la question, dirons-nous. En tous les cas, ces travaux, comme les statistiques restantes, montrent combien les espaces ruraux ont connu des changements majeurs depuis les années 70, tant dans leur dynamique démographique que dans leur structure économique, et c'est ce sur quoi je vais revenir un petit peu maintenant, avec évidemment moins d'ampleur que la précédente présentation, puisque c'est quelque chose de beaucoup plus recérent. Alors juste, simplement, avant de commencer, parce que le terme d'économie résidentielle est un terme pour le moins ambigu, je me permets simplement un tout petit point définitionnel, puisque vous allez avoir plusieurs définitions d'économie résidentielle, et des exceptions qui sont relativement différentes. Donc je passe rapidement, mais simplement pour qu'on soit bien au clair. Vous allez avoir plusieurs approches. Une première qui est celle de l'INSEE. Alors, objectivement pas très usité aujourd'hui, puisque l'INSEE, il y a beaucoup de travaux dans les années 2008-2010 sur ces questions, un peu moins par la suite. Mais donc dans le cadre de l'INSEE, l'économie résidentielle, c'est l'ensemble des activités essentiellement destinées à servir les besoins des populations locales permanentes et des touristes. Donc on est sur une conception finalement de l'économie résidentielle qui réfléchit d'abord en termes d'activités, premièrement, et puis qui va par ailleurs se focaliser finalement sur le lieu, enfin la destination de ces activités, ou la destination des biens produits, donc ce qui est une première exception. Cette exception n'est pas celle des auteurs dominants, de ceux qui vont s'inscrire dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie de la base, donc Laurent Lavsy, Magali Talendier et dans une moindre mesure Bernard Picker, pour qui là on va avoir une considération de la base présidentielle qui est un petit peu différente et qui mérite un tout petit peu de détails. Donc si on essaie d'éclaircir rapidement la manière dont vont travailler ces auteurs, en revisitant ce qu'on appelle la théorie de la base, ils vont expliquer finalement comment les territoires, et en l'occurrence les territoires ruraux, peuvent capter un certain nombre de revenus qui ont été engendrés, et qui ont été engendrés... Voilà, qui ont été engendrés, ça c'est logique. Donc comment ces espaces, et notamment ces espaces ruraux, enfin par quel type de biais ces espaces ruraux vont rapatrier de l'argent, et donc ils vont distinguer quatre sources possibles, donc qu'a déjà évoquées M. Descureux. La base productive, qui a longtemps été considérée comme la base principale, c'est-à-dire que vous produisez un bien, vous le vendez à l'extérieur, vous récupérez l'argent, donc vous captez de l'argent qui vient de l'extérieur en ayant vendu un bien. Ça, c'est la première source, et c'est celle qui a longtemps prédominé dans les approches finalement économiques, en tout cas dans la perception de la richesse des territoires. Un territoire était riche parce qu'il produisait ou bien, qui lui permettait de récupérer de l'argent. Vous allez avoir ensuite ce qu'il distingue comme étant la base publique et la base sanitaire et sociale. Je n'y reviens pas, mon collègue les a déjà évoqués. Derrière la base publique, on va mettre notamment les traitements des fonctionnaires, par exemple. Ça pourrait se discuter pour plein de manières, on est bien d'accord. Mais voilà, on va mettre cette question-là. Et puis pour ce qui est de la base sanitaire et sociale, ça va regrouper toutes les formes d'allocations, de minima sociaux, de transferts sociaux. Et puis, vous allez avoir ce que David, Talendier ou Baker appellent la base résidentielle. Derrière cette base résidentielle, ils vont faire regrouper les revenus captés par les territoires grâce à leurs atouts résidentiels. Ça va correspondre du coup à ce qu'on appelle les salaires rapatriés au lieu de domicile par les migrants alternants. Vous travaillez à Paris, vous vivez dans le sud de l'Oise, et bien vous allez rapatrier des revenus qui ont été engendrés ailleurs. Donc vous allez dépenser votre argent là où vous habitez, parce que c'est là où vous faites des cours, c'est là où vous... Bon, et à côté de ça, cet argent a été produit à un autre endroit. De même, vous allez avoir toute la base, une partie de la base résidentielle qui repose dans leur lecture sur les retraites, c'est-à-dire le fait de dire vous avez travaillé toute votre vie à Marseille, vous prenez votre retraite dans les Gausses d'Alpes. Même chose, vous allez un peu considérer que c'est une forme de transfert d'argent, ou en tout cas de déplacement, d'un revenu qui a été engendré à un endroit donné et qui va finalement trouver une forme de dépense. On peut discuter, mais voilà, qui va trouver une forme de... une forme de... un lieu de dépense à un autre endroit. Et puis, dans cette... toujours dans cette catégorie de la base résidentielle, Delcy, Talendier et Baker vont faire rentrer tous les revenus qui sont liés à l'activité touristique. Vous travaillez à un endroit donné dans la semaine, durant le week-end, vous allez ailleurs et vous allez dépenser l'argent que vous avez gagné durant la semaine dans cette ailleurs. Et là, c'est une autre manière de déplacer, finalement, des frais. Donc ça, c'est l'économie résidentielle telle qu'elle va être... telle qu'elle va être appréhendée par Delcy, Talendier et Baker. Et vous voyez que c'est effectivement une lecture qui mérite énormément de discussion sur plein de points, ne serait-ce que, par exemple, sur la manière dont on va compter la base... Enfin, peu importe, qui mérite énormément de discussion, mais qui, pour autant, va du coup présenter de manière centrale, va inviter à réfléchir sur la manière dont les espaces ruraux peuvent récupérer, capter, bénéficier de revenus sur la base de choix de dépenses individuels. On est bien d'accord, vous choisissez de partir en week-end ou de prendre votre retraite ou d'aller habiter. Donc c'est des choix individuels. Et ça renvoie à ce que disaient tout à l'heure mes collègues sur la question de la peau. Est-ce qu'on est dans des politiques d'aménagement du territoire ou est-ce qu'on est, finalement, dans des transferts qui échappent complètement aux politiques ? C'est une vraie question. Et donc, la manière dont ces revenus vont être captées par les espaces ruraux. Et donc, dans leur lecture, ce qui est intéressant, c'est de voir combien ils expriment l'idée d'un basculement de ces espaces ruraux, d'une base, pour beaucoup d'espaces ruraux, l'idée d'un basculement de la base productive privée vers une base résidentielle. Donc un changement de modèle de développement, en disant, finalement, les espaces ruraux sont aujourd'hui, pour certains d'entre eux, dynamiques, voire très dynamiques. À quoi cela tient-il ? Peut-être pas à ce qu'on pourrait attendre, peut-être pas nécessairement à de la production faite sur place et destinée à l'homme. Donc ça, c'est la définition grossièrement exprimée par moi, on s'entend ? Donc grossièrement exprimée par moi, de la théorie de la base et de la place qui va être donnée à l'économie résidentielle dans ces travaux, et la définition qui va en être donnée. Je fais juste une toute petite nuance. Vous allez avoir une dernière manière de voir les choses, alors qui n'est pas forcément la plus développée, mais simplement pour être vraiment rigoureux. Vous allez avoir aussi des approches qui vont davantage se focaliser sur ce qu'on appelle l'économie présentielle. L'économie présentielle, c'est notamment toute une approche qui a été développée par Christophe Therrier au moment où il travaillait sur les questions de tourisme. Et donc assez logiquement, sur l'idée d'une saisonnalité de la présence sur un certain nombre de lieux, avec cette idée que le nombre d'habitants ne reflète pas nécessairement la présence sur place. Et donc vous avez ici l'une des séries de cartes qui avaient été tirées des travaux effectués pour le ministère du Tourisme au début des années 2000, en 2006. donc multiplication de cartes en anamorphose qui montraient en fait, qui déformaient les départements en fonction de la présence, enfin du rapport entre la présence des touristes et puis la population initialement attendue. Et avec du coup, des formes de saisonnalité assez visibles. C'est-à-dire que durant les mois d'hiver, vous allez avoir les départements de montagne qui vont considérablement gonfler parce que la présence par rapport au nombre d'habitants augmente de manière importante. Et puis durant les mois d'été, vous voyez que c'est le littoral qui d'un seul coup se déforme complètement. et vous voyez que c'est le littoral